Il y a des auteurs que l'on nomme cinéphiles. On les nomme ainsi parce que la plupart du temps, on a la sensation qu'ils sont référencés, qu'ils ont des auteurs qui ont traversé leur art et qui semblent encore aujourd'hui traverser leur esprit. Mais il faut admettre qu'à une époque, ce terme était considéré comme étranger par les réalisateurs. Car durant une bonne partie des années 60 et 70, être cinéphile au cœur de la production française et hollywoodienne était considéré comme quelque chose que les spectateurs pouvaient concevoir, que les journalistes avaient le droit de devenir, que les passionnés se devaient d'être, mais que les réalisateurs n'avaient pas vraiment le droit d'imaginer, puisqu'étant les modèles, ils ne pouvaient s'être inspirés de d'autres modèles. Ainsi, on imaginait mal un Brian De Palma, Fadinschcock, ou encore un George Lucas, fan de Kurosawa, et comment concevoir que Spielberg pouvait être un admirateur profond du cinéma de Hawks. Bref, il semblait compliqué au cœur d'une décennie fragile et profonde que celle des années 70 que d'imaginer simplement entreprendre l'idée qu'un réalisateur aussi profondément amoureux du 7e art soit-il puisse réellement être un cinéphile convaincu et convaincant, chose que les critiques et les admirateurs du 7e art avaient du mal à porter au pinacle. Mais au cœur des années 90, alors qu'il avait pondu quelques scénarios marquants dans les années 80, un réalisateur a su s'imposer comme un créateur cinéphile, et il a réussi à mettre cela en place comme un nouveau standard. Affichant ouvertement son amour pour le western Spaghetti et Sergio Leone, acceptant totalement cette idée qu'au cœur du cinéma, on puisse porter en amoureux transi le cinéma de Joe Dante ou encore des productions Corman ou Meilleur, bref, comprendre que ce que l'on a digéré lorsque l'on était cinéphile puisse devenir quelque chose d'essentiel en tant que créateur audiovisuel et auteur de scénarios. Un cinéaste qui représente aujourd'hui le fantasme absolu et rêve convaincu de beaucoup de cinéphiles et de jeunes metteurs en scène, cette idée que par la culture que l'on se forge, on puisse apprendre totalement l'idée de faire du cinéma et en comprendre son langage si tenté que l'on sache exactement comment en saisir son sens profond. Bref, un metteur en scène qui m'a personnellement beaucoup aidé dans mes jeunes années de cinéphilie, et qui, je le pense, a dû fortement vous encourager à aimer en grande partie le 7e art, en choisissant de regarder celui-ci comme un divertissement, mais également comme un immense moyen d'apprendre tout en aimant le cinéma. Tarantino, ou Quentin de son prénom, a toujours su s'imposer auprès des spectateurs comme des critiques, des cinéphiles ou non, comme un auteur de génie, hormis durant quelques écarts. Mais surtout, il a toujours su démontrer qu'être cinéphile, c'était avant tout choisir de comprendre et digérer ce que l'on aime afin d'être capable de pouvoir retranscrire cela de manière magnifique et envoûtante sur un grand écran. Pour pouvoir admettre qu'un moment de 7e art se conçoive non seulement comme un beau et intense moment d'immersion et de divertissement, mais également comme un jeu puissant et jubilatoire entre un metteur en scène et un spectateur. Difficile de ne pas à la fois se mettre à la place de Tarantino et chercher constamment dans Jackie Brown les nombreuses références à Shaft, Foxy Brown ou encore Coffee, et encore plus de ne pas se dire que finalement, Kill Bill est peut-être le plus bel hommage qui soit à la série BIS et Z des années 70 et 80 japonaises, s'amusant de références, de petits codes acerbes et d'éléments de cadrage et de montage amenant le spectateur non seulement à s'éclater dans son fauteuil, mais également à se poser ensuite chez lui pour tenter de comprendre ce qu'il vient de voir. Comme si le cinéma était avant tout un art de la jouissance et non simplement un art de la connaissance. Au cœur de tout cela, il y a une envie de partager quelque chose avec le spectateur et c'est dans cette optique que chacun de ses films réussit à ne pas être simplement un moment de divertissement référencé comme beaucoup ont tendance à se dire et à s'imaginer le cinéma selon Tarantino. Après, de là à dire que cela est faux, c'est impossible, car il y a une certaine vision de cette démarche dans son cinéma. Le but étant de divertir, forcément, il y a avant tout un besoin de passionné et donc de positionner le spectateur dans un regard de spectateur et non de connaisseur. Mais au fond de tout cela, il y a un besoin profond de conjuguer à la fois cette passion profonde pour un divertissement entraînant et déjanté et en même temps, cette envie de faire en sorte que l'on s'amuse d'un cinéma allant peut-être un peu trop loin pour certains. Et oui, je pense à ce magnifique moment de boucherie dans Inglourious Basterds qui reste encore à ce jour un des moments de cinéma les plus difficiles à avaler de sa filmographie étant une réécriture un peu trop crétine de l'histoire selon certains. Ce qui en soi n'est pas totalement faux, mais en même temps, c'est pas totalement vrai parce que je pense profondément qu'en chacun de nous, on a tous imaginé un jour comme étant capable de réécrire l'histoire. Tarantino est un auteur fascinant par cela. Certains voient en lui un simple auteur qui se contente de copier-coller les auteurs qui l'ont marqué. Allant même pour certains jusqu'à se contenter de reprendre des musiques venant de grands films ou de grands artistes plutôt que d'opter pour une bande-son originale. Ne faudrait-il pas voir dans cela un besoin d'un auteur de rattacher son oeuvre à la pop culture ? Ce qui en soi peut être simplement une envie de comprendre son ancrage dans le monde actuel ou simplement un besoin de mettre en place une oeuvre fantastique qui se joue de nous en choisissant de nous accompagner au cœur d'un voyage initiatique qui amènera au cœur d'une oeuvre qui pourrait être simple un élément qui la rattache de manière indélébile à notre époque. Pour Tarantino, l'ancrage dans notre époque c'est un moyen de consolider non seulement sa cinéphilie mais également de comprendre que le spectateur ne sera que mieux immergé au sein de l'oeuvre prenant ce petit clin d'oeil non pas comme une forme d'anachronisme mais simplement comme une forme de compréhension de nos références. Comme si Tarantino souhaitait simplement imaginer, concevoir, nous laisser entrevoir l'idée que nous sommes des spectateurs attentifs et non léthargiques dans notre fauteuil. De ce qui semble être une passion immense pour l'autre naît ainsi une forme de cinéma une forme d'expression de l'oeuvre artistique comme ultime et universelle saisie de la puissance évocatrice d'un art qui ne veut pas simplement être un parti pris créatif mais avant tout un ensemble de clin d'oeil complices. Clin d'oeil qui ne sont pas simplement les vocations d'un amour immense pour les autres les artistes qui l'ont influencé mais en gros et plus simplement clin d'oeil qui forme une idée simple celle que le spectateur n'est pas simplement un qui-dame qui va se poser dans la salle avec des amis ou des proches mais quelqu'un qui cherche une forme de communion une communion et une compréhension totale de l'autre de l'artiste qui se cache derrière l'image et la projection et en ce sens Tarantino est un metteur en scène de génie qui comprend totalement le cinéphile et le spectateur qui cherche à confondre l'un et l'autre pour créer des métrages qui passionnent, fascinent, interrogent et réussissent à rassembler sans jamais chercher à diviser entre bon et mauvais. Tarantino est ainsi un cinéphile tout autant qu'un concepteur, un réalisateur, un créateur bref, un auteur. C'est en cela que j'aime Tarantino que je suis passionné par chacun de ses métrages et que même ceux que je trouve, disons, plus anecdotiques regorgent de possibilités d'interprétation en soi, son cinéma ne demande qu'à être totalement compris qu'à être totalement accepté comme tel qu'à être simplement emmagasiné pour être mieux ressorti par les spectateurs. Le cinéma de Tarantino, c'est une ouverture vers l'autre. Une envie de totalement passionner et fasciner le spectateur pour acheminer une forme de compréhension de l'oeuvre par le biais de l'autre. Et en ce sens, la cinéphilie devient alors bien plus qu'un simple moyen d'admettre que le cinéma est une culture et un art. Mais avant tout, une forme de fascination pour ce que le cadre nous dit. Tarantino fait de son cinéma une intemporalité constante, acheminant un ensemble de codes venant d'un cinéma que l'on n'a pas forcément connu, amenant des références que l'on ne connaît pas forcément pour que l'on aille dans une direction de compréhension de l'autre, bref, en faisant en sorte que je le comprenne et qu'il me comprenne. La cinéphilie est avant tout un art du partage. Et par le biais de cela, je pense que Tarantino devient lui-même le propre spectateur de notre admiration de son talent et de son art. Le fait qu'en soi, il se soit limité à dix longs métrages et que je le pense profondément, il réussira ce pari que peu de metteurs en scène ont réussi à admettre fait de lui un auteur qui nous comprend et donc, en ce sens, qui saisit l'importance de la cinéphilie et de notre place de spectateur dans tout cela. Talentueux, irrévérencieux, admiratif de ce que nous sommes en tant qu'être humain et en tant qu'être pensant, bref, en tant que spectateur conscient de notre place, développant ainsi un art qui cherche à jouer avec nos icônes, à jouer avec notre culture et notre manière de voir l'art pour aller dans une direction où, en tant qu'œuvre, on considère ces métrages comme quelque chose d'unique. Tarantino est un cinéphile, cela est sûr, mais Tarantino est avant tout un créateur qui comprend le cinéma et qui veut nous le faire partager par le biais de son œil acide et acerbe. Bien plus qu'un cinéphile, bien plus qu'un réalisateur, Tarantino est avant tout un créateur de génie qui, je le pense, au travers du temps, au travers des âges, au travers des spectateurs, continuera d'être décortiqué et admiré. Sous-titrage Société Radio-Canada